Major Comte, Mont-Major, vous êtes le commandant de la 7e escadrille de Brustem, qui est celle des instructeurs des futurs pilotes. En réalité, c'est vous qui donnez la possibilité à tous ceux qui rêvent de devenir un jour pilote de chasse, la possibilité de le réaliser, non ? Oui, c'est exact. C'est chez nous que se termine la 3e partie de l'entraînement des pilotes. Voilà, nous allons parler dans un instant de cette formation, de ce rêve devenu réalité. Je voudrais quand même signaler la présence parmi nous, et nous l'aurons tout à l'heure sur ce plateau, du lieutenant général Vanek, qui est le chef d'état-major de la force aérienne, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être parmi nous ce soir. Merci, mon général. Alors, Top Gun, Buddani, Tanguy et la Verdure, vous, ça vous fait bien rire. C'est votre quotidien, non ? Oui, c'est en quelque sorte notre quotidien, mais bon, ça ne nous fait pas tellement rire. C'est-à-dire, seulement dans ce que vous évoquez, on oublie parfois l'aspect travail et l'aspect sélection. Or, pourtant, ça fait beaucoup de travail pour devenir pilote. Oui, c'est assez exigeant. La formation dure combien de temps ? Un peu plus de 2 ans et demi, la formation totale. Chez nous, elle dure 6 mois. On va peut-être voir, parce que nous avons eu une caméra un peu indiscrète, comment se passe la journée d'un pilote ou d'un aspirant pilote chez vous, à Brustem, et vous allez nous les commenter. C'est ça, l'Alpha Jet, hein ? Voilà, vous avez vu l'Alpha Jet décoller. Et puis, la journée normale commence à 8h30 tous les jours par un briefing qui nous donne les informations météorologiques pour la journée, ainsi que tous les événements qui vont se passer dans le ciel belge et dans celui des pays avoisinants. Tous les pilotes sont tenus d'y assister, les instructeurs comme les élèves. Ensuite, la journée va commencer normalement. Le programme aura été fait la veille. Et donc, chaque instructeur sait avec quel élève il va voler et quelle est la mission qu'il doit remplir. Voilà, ici, c'est un instructeur qui se prépare à aller voler. Donc, il doit revêtir un équipement supplémentaire que nous détaillerons tout à l'heure. Tout le monde n'a pas le même casque, hein ? Non. Les escadrilles, en général, essaient d'avoir le même casque, mais chacun le personnalise. Voilà notre première femme pilote qui est toujours à Brusten. C'est Anne-Marie Janssen, s'il faut le souligner, car il y a maintenant une femme officier pilote. C'est la première dans l'histoire de la force aérienne belge, hein ? C'est exact. Voici le commandant payeur, qui est notre pilote de démonstration, qui est un instructeur aussi. Ça, c'est votre outil de travail. Voilà. Donc, avion bi-place, qui vole à peu près à 1000 km heure. Ce ne sont pas les seuls avions utilisés par la force aérienne pour former ces pilotes. Ici, ce sont les Alpha Jet. Il y a des Marquettis aussi. Disons que la formation de pilote se termine sur Alpha Jet. Ensuite, les élèves qui sont devenus des pilotes passent sur des types d'avions comme les F-16 ou les Mirages ou d'autres types d'appareils en service à la force aérienne. Mais on commence sur les avions à hélice, finalement. On commence sur le Marquettis d'un avion à hélice. Et puis les avions à réaction. Voilà, un vol de formation à haute altitude. Uniquement au-dessus du ciel belge ? Non, nous travaillons également en Allemagne, en France. Le simulateur, qui nous aide beaucoup dans la formation des élèves, un outil très performant et très utile, assez sophistiqué, qui permet de simuler bon nombre de pannes et d'apprendre à réagir correctement. Alors, combien deviennent chaque année pilotes de chasse en Belgique ? Eh bien, c'est assez variable. Et actuellement, on peut dire que cette année, il y aura environ une vingtaine de jeunes gens qui seront pilotes. Beaucoup d'appelés pour peu d'élus ? Un sur quatre arrive à la fin de la formation. Alors, vous n'êtes pas seul, vous êtes le patron, hein, mon major, d'une équipe de quoi ? D'une bonne demi-douzaine d'instructeurs, je crois ? Une dizaine, à peu près. Et qui nous ont fait l'amitié de nous rejoindre ce soir et que nous allons accueillir ensemble sur le plateau de Tour de Chance. Il y a le capitaine Posse, le lieutenant Scolart, le commandant Canard, le sous-lieutenant passager. Dans un puits de tonnerre, à deux pas du soleil, pour chercher la lumière, moitié ange et moitié démon, mauvaise tête, mes gentils garçons. Le lieutenant Calvert, le commandant Delfos, le lieutenant Thaïs, et puis le commandant Vandenberg, mieux connu, je crois, des intimes, sous les initiales et les surnoms de JP. C'est exact. Vous avez tous des surnoms comme ça ? Oui, c'est une coutume à la force aérienne. Et vous avez des bottines cirées ce soir, c'est un peu inhabituel, ça ? Non, c'est très habituel. Oui ? Moi, je m'étais laissé dire, mais vous savez qu'est-ce qu'on n'entend pas, qu'on ne les cirait pas pour ne pas abîmer les avions. Non, non, c'est une légende, il y en a beaucoup. Vous êtes des superstitieux ? Je crois qu'il ne peut pas être superstitieux pour faire le métier. Oui, ça fait des centaines et des centaines d'heures de vol en ce qui vous concerne et en ce qui concerne tous vos instructeurs là-bas. Oui, nous sommes, je crois, l'escadrille, à part le transport, qui vole le plus à la force aérienne. Bien.